C'est la bonne présentation de notre nouvelle plateforme digitale, dénommée Abricage. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous voulons rester dans notre métier de banquier, mais en même temps aussi nous voulons développer des services digitaux. Je pense qu'il y a une passerelle qu'on peut établir très rapidement et c'est pour ça que nous sommes allés chercher un partenaire, une fintech sénégalaise qui a accepté de faire le travail de partenariat avec nous et nous nous sommes compris puisque le deal que nous avons mis en place c'est qu'eux s'occupent de la technique, de la sécurité et des développements de nos besoins et quand nous avons des besoins, nous leur exprimons cela, à charge pour eux de déployer leur intelligence, de trouver des solutions et de nous mettre en ligne des solutions qui répondent à ces besoins-là. Et nous, on s'occupe de la partie commerciale, de la partie compensation, de la partie bancaire, de la partie développement clientèle et en cela, il y a une certaine complémentarité que nous avons souhaité effectivement et qui constitue pour nous, en tout cas, le creuset de succès que nous escomptons à avoir au travers de cette plateforme Abricage. Aujourd'hui, la plateforme permet de faire tout ce qui est service de base, tout ce qui est service de paiement, transfert d'argent et paiement de factures, achats de crédits, etc. Ça, c'est basique, mais l'ambition de la plateforme, c'est d'aller au-delà. Nous avons déjà sur la partie web la possibilité aujourd'hui pour les agro-industries, les chefs d'entreprise de payer leurs factures. Les apporteurs de riz, les apporteurs de noix d'anacarde, les apporteurs d'arachide peuvent être payés sur la plateforme. Nous payons aussi aujourd'hui des salaires en grande masse avec la plateforme. Nous voulons développer ce service à valeur ajoutée pour adresser les besoins du secteur agricole. Dans les chaînes de valeur agricole, il y a un potentiel important et la valeur ajoutée, disons la différenciation de la plateforme, ce sera à ce niveau-là et nous travaillons avec nos partenaires. Oui, la sécurité est importante, il faut le dire. Nous avons, avec notre partenaire technique, pris cette préoccupation à Bralcourt dès le départ. Et aujourd'hui, nous avons même un audit initial en cours qui est élaboré par la banque, mais réalisé par un auditeur externe, une FinTech sénégalaise aussi, qui nous aide à voir un peu quel est le niveau de sécurité que nous avons. Ça, c'est important. Un audit initial avant même de lancer la plateforme, cet audit a été lancé. Ensuite, nous avons aujourd'hui un hébergeur qui est OVH, qui est connu pour sa performance, qui est connu pour sa qualité et sa fiabilité. Cet hébergeur de données nous permet aussi d'avoir une sécurité à toutes épreuves et nous continuerons à y travailler parce que la sécurité, elle est une préoccupation permanente. Nous avons, avec le partenaire, convenu de travailler pour renforcer effectivement les niveaux de sécurité. C'est parti. C'est parti.